Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 9 juin 2024, 19h56, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés. Donc, journée importante en Europe, les élections, même si ça ne change pas grand-chose, parce qu'il faut que tu comprennes que la politique, c'est un outil de la classe dirigeante pour nous faire perdre du temps et pour eux gagner du temps. Il n'y a pas un politicien qui a amélioré ta vie. Il n'y a personne qui va me faire avaler la pilule qu'un politicien a amélioré la vie de qui que ce soit, sauf la sienne, personnellement, et celle de ceux qui représentent, c'est-à-dire la classe dirigeante. Puis là-dedans, tu as inclus les banques, tu as inclus le complexe militaro-industriel, complexe pharmaceutique, complexe militaro-industriel, tout le même monde. Pendant ce temps-là, le petit monde, on a vu, même au cours des dernières décennies, notre niveau de vie, en général, s'effriter, puis nos droits et libertés disparaissent. Puis on est venu te dire, bien, ce n'est pas des droits et des libertés que tu as, c'est des privilèges. Pardon, c'est parce qu'on est nés de la divinité. Ce n'est pas eux qui vont nous donner des privilèges ou des droits de quoi que ce soit. Tu nés avec ces droits-là. Toujours dans le respect de l'autre, naturellement, mais c'est complètement surréaliste ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, tu le vois de plus en plus, les politiciens, les marionnettes que tu vois devant ton écran, sont de plus en plus, en Occident, craintifs de voir la population s'éveiller de plus en plus, comme elle le fait, puis de se prendre en main, puis de rejeter leur idéologie complètement burlesque, sans fondement, qu'eux-mêmes n'appliquent pas dans leur vie personnelle, ce qu'on nous impose à nous pour nous amener où, dans un néant total. Parce qu'ils savent que si l'humain est dans un néant total, n'a aucun fondement, aucune base, aucune foi en quelque chose de supérieur que ces gens-là, ils vont être faciles à manipuler, puis tu vas pouvoir leur faire n'importe quoi. Mais il y a un éveil qui s'est effectué, puis il continue à s'effectuer, cet éveil-là, et la classe dirigeante commence à avoir peur. Comment tu te rends compte que la classe dirigeante commence à avoir peur? C'est qu'on n'est plus capable de supporter l'humour. C'est-à-dire que tu as beaucoup, beaucoup de comédiens, de stand-up comiques, autant en Europe qu'au Canada qu'aux États-Unis, qui se font attaquer, qui se font censurer, parce qu'on n'est plus capable de tolérer l'humour et on n'est plus capable de tolérer le fait qu'on se moque de nous, la classe dirigeante et les politiciens, et de nos politiques et de nos... Ça, c'est le signe qu'un régime commence à trembler. Le régime totalitaire, ignoble, de l'Occident. Parce que c'en est un régime ignoble. Tu as juste à penser à des gens comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, Klaus Schwab, puis la liste est longue, George Soros. Quand on démonise les oligarques de la Russie, tu veux les nôtres? C'est quoi ça, si ce n'est pas des oligarques? Puis la liste est longue, il y en a des centaines et des centaines. Pense à des Paul Martin, pense à des Pierre-Carl Péladeau au Québec, pense à tous ces... ces oligarques de l'Occident. Eux autres, ils sont dangereux. C'est dangereux. C'est eux autres qui t'envoient à la guerre, c'est eux autres qui t'envoient envahir des pays comme l'Irak, tuer un dirigeant parce qu'on ne l'aimait pas, puis tuer au passage un million d'individus. C'est nos oligarques à nous qui ont causé ça. C'est nos oligarques à nous qui ont détruit l'Europe, avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est nos oligarques à nous qui ont ruiné la Libye, tué un autre dirigeant qu'on n'aimait pas, puis la liste est longue de tous les crimes commis par nos oligarques à nous. Hiroshima, Nagasaki, deux bombes larguées, une nucléaire. C'est nos oligarques à nous, ça, qui ont mis ça en dessous-dessous puis qui exploitent l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, depuis des décennies. C'est nos oligarques à nous, ça, là. Les Bush, les Cheney, les Clinton, les Trudeau, les Lévesque, les Parizeau. C'est tous des oligarques, ça, là, qui ont profité du système. Les Legos de ce monde, les charrets de ce monde. Mais on te parle des oligarques. Donc, quand ces gens-là sont plus capables de supporter l'humour, c'est là que tu te rends compte que t'es dans un régime vraiment totalitaire et que ces gens-là ont peur, ils commencent à trembler. Et là, en Europe, naturellement, on te décrit toujours les gens qui ont plus de rationalité, mais qui n'effectueront pas grand-chose, même au pouvoir, parce que l'agenda mondialiste, il est là. Tous les politiciens que tu vois, les candidats que tu vois défiler, c'est parce qu'ils sont autorisés par le système. Donc, il n'y aura pas de révolution qui va se manifester et qui va arriver à travers ces gens-là. Tu comprends? Ils ne sont pas là pour enlever l'argent et le devoir et le pouvoir des banques d'imprimer l'argent et de décider des taux d'intérêt, des crises économiques et des crashes. Il n'y a pas un député, même de ceux qu'on appelle d'extrême droite, qu'on voit comme un danger qui va provoquer quelques révolutions que ce soit et qui va donner le contrôle de l'argent à la population. Tu comprends? Non, il n'y a rien de ça qui va arriver. Mais c'est toute la distraction. Et c'est comme ça que le système survit. Dans la distraction, dans la distraction. Donc, une distraction de plus, une autre élection de plus, le Parlement européen prête à se déplacer vers la droite après le vote final, selon les sondages qu'on fait à la sortie des urnes. Aujourd'hui, ça fait 3-4 jours, je pense, que vous votez, les Européens. Et là, on nous dit peut-être que les sondages d'opinion prédisent que les progressistes, les socialistes, les extrémistes de gauche et les Verts, qui sont presque majoritaires en Europe, dans l'Europe occidentale, perdront des sièges à mesure que le changement climatique, oh! Ça, c'est la grande priorité de ces gens-là, naturellement, pour te faire part. Relégrant au second rang, les préoccupations quotidiennes de la population. Parce que ces gens-là, il y en a. Tes représentants, peu importe le parti, n'ont pas vraiment ton intérêt à cœur, comme je te l'ai expliqué. Eux autres, c'est leur préoccupation à eux pour te laisser dans un état d'angoisse. Quand c'est pas des guerres, c'est pour ça que t'en as toujours, c'est parce qu'on te tient dans l'angoisse. La criminalité dans tes pays occidentaux, c'est pour qu'on te tient dans l'angoisse. La légalisation de la drogue, c'est pour qu'on te tient dans l'angoisse. Les itinérants partout, les fous partout dans tes rues, pour qu'on te tient dans l'angoisse. Et l'ultime, pour te tenir vraiment dans la folie de l'angoisse, c'est les changements climatiques. Les électeurs de 21 pays de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, concluront dimanche une élection de quatre jours pour le Parlement européen. Puis si je reviens à l'humour, tu as une candidate, ou une élue, très, très importante, de ce groupe de socialistes, communistes, d'extrême-gauche qui gouverne l'Europe occidentale, qui s'est vantée qu'elle, elle poursuivait devant les tribunaux deux à trois cents personnes par année pour diffamation. Donc, tu as une élue qui est là, très importante, de ce groupe de socialo-communistes, extrémistes de gauche, qui t'a amené l'agenda du woke, la drogue partout, puis la misère partout, puis la criminalité partout, parce que ces gens-là, en plus, trouvent des excuses aux criminels pour les libérer, puis avoir des sentences bonbons. Et c'est ça qui a ruiné un peu notre monde moderne de l'Occident, c'est que tu as des têtes de linote comme ça de la gauche, l'extrême-gauche, qui nous gouvernent, ces socialo-médiocres qui se sont dit, va se passer ce qu'on fait, il faut qu'on trouve des excuses aux meurtriers, aux pédophiles. On va leur trouver des excuses. Ah, c'est parce qu'il était sous l'effet de la drogue. Ah, c'est parce qu'il a pris des médicaments. Ah, c'est parce qu'il était en dépression. Ah, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Depuis quand tu trouves des excuses aux criminels? Un criminel, c'est un criminel. Et, naturellement, on punit les victimes dans tout ça. Et elle, elle se vante de... Ça veut dire qu'elle passe toute son année à surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis elle poursuit devant les tribunaux ceux qui sont foutus de sa gueule ou qui ont remis en question ses politiques ou qui ont émis des commentaires qu'elle est juge offensant. Il faut le faire pareil, là. Wow! Les élections détermineront la manière dont l'Union européenne a un bloc de 450 millions de citoyens fera face à des défis tels qu'une Russie hostile. Bien, je ne sais pas moi qui a provoqué qui, là. Une rivalité industrielle accrue avec la Chine. Depuis quand il y a une rivalité avec la Chine? C'est tous ces mêmes oligarques-là de l'Union européenne puis occidentaux qui ont tous envoyé nos jobs puis leur compagnie puis c'est eux autres qui se sont installés en Chine parce que ça leur coûtait moins de j'air. De quoi ils parlent, ces gens-là? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du n'importe quoi plus du n'importe quoi divisé par du n'importe quoi multiplié par du n'importe quoi égalera toujours du n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On va le voir probablement vers la fin de la journée mais en tout cas, plus moins. Tu vas continuer à payer des impôts, à te faire écraser puis à te faire appauvrir et à te faire censurer peu importe qui sera là parce que c'est tout un spectacle. Les vrais boss t'es voit pas mais ils sont là derrière le rideau puis c'est eux autres qui gèrent tout. Ça peut paraître un peu comment dire défaitiste peut-être négatif ce que je te dis mais c'est juste la réalité. Si tu veux vraiment une révolution c'est pas par eux autres c'est pas par eux autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501